Définir sa stratégie d'e-merchandising, ça peut paraître anecdotique, mais il faut bien savoir quels sont mes objectifs. Par exemple, mon objectif c'est de faire plus de business. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ma priorité c'est d'augmenter mon chiffre d'affaires, c'est d'augmenter ma marge, c'est d'augmenter mon taux de conversion. En fonction de chacun de ces choix, on ne va pas mettre en avant les mêmes actions, les mêmes opérations sur le site. Donc les leviers de performance, ça a été d'accroître les zones d'exposition à travers un certain nombre d'endroits où nous ne recommandions pas. Avec l'objectif d'être présent dans tout le parcours et d'optimiser la user experience dans tout le parcours d'achat sur le site. Puisqu'auparavant, ça nous fait à peu près 9 zones supplémentaires. Ça a été de diversifier les types de real-time recommanding en place avec du smart cross-selling dans la fiche produit et le panier. Et toujours quelque chose qui est cher à Cobrasson, il l'a dit tout à l'heure, c'est pour s'y retrouver, avoir du service. Donc sur toutes les zones sur lesquelles nous serons présents, nous répondrons à la volonté de donner du service. On n'a pas forcément que des recherches de produits sur les sites, on a aussi des recherches de contenu.